Bonjour tout le monde ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la méthode Beauchère. Aujourd'hui, nous allons voir trois manières différentes d'écrire le son O. Voici la page consacrée aux différentes manières d'écrire le son O. Ici, on a O avec accent circonflexe. Le O avec un accent circonflexe ne change pas de son, il se prononce toujours O. A côté, on a AU. AU se prononce aussi O. Et enfin, juste à côté, EAU se prononce également O. Donc ici, on a trois manières différentes d'écrire le même son, c'est-à-dire O. Donc ça c'est O, O et O. Maintenant, on va voir des exemples de mots. Ici, on a une promenade en automobile. Automobile, vous voyez, il y a écrit AU et AU se prononce O. Automobile. En voici une. Ici, on a le mot couteau. Couteau s'écrit avec EAU. EAU, que l'on voit ici. Couteau. Ici, on a ETOURNO. ETOURNO. Et ETOURNO s'écrit avec EAU également. Juste en dessous, on a le mot chapeau. Chapeau et chapeau s'écrit avec EAU. EAU, chapeau. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est étudier les syllabes, les mots et les phrases. On va commencer par faire la première ligne de syllabes. B avec EAU. EAU se prononce O. Donc B et O. Beau. Plus loin. J avec AU. AU c'est O. Donc J et O. J'eau. Plus loin. S avec EAU. EAU c'est O. Donc S et O. SAU. G avec AU. AU c'est O. Donc G qui va se prononcer G parce qu'il y a le A. G et O. EGO. P avec EAU. EAU c'est O. Donc P et O. PO. Et enfin, V avec EAU. EAU c'est O. Donc V et O. VAU. Très bien. Maintenant, on va refaire cette ligne sans Z. BO. JO. SO. GO. PO. VAU. Très bien. Maintenant, on va faire la première ligne de mots. B et A. BA. T avec EAU. EAU c'est O. Donc T et O. TO. Donc ce mot va se lire. BA. TO. BA TO. CHA. Le mot suivant. C et H. CHE. Avec le A, cela donne CHA. P avec EAU. EAU c'est O. Donc P et O. PO. Donc ce mot va se lire. CHA. PO. CHA. PO. PO. Le mot suivant. M avec A, N. A, N c'est EN. Donc M et EN. MAN. T avec EAU. EAU c'est O. Donc T et O. TO. Donc ce mot va se lire. MANTO. MANTO. Le mot suivant. P et O. PO. T avec EAU. EAU c'est O. Donc T et O. TO. Donc ce mot va se lire. PO. TO. POTO. Le mot suivant. C avec OU. OU c'est OU. Le C ici va se prononcer QUE parce qu'il y a le O juste après. Donc QUE et OU. COU. T avec EAU. EAU c'est O. Donc T et O. TO. Donc ce mot va se lire. COU. TO. COU TO. Et enfin. G avec AU. AU c'est O. Le G va se prononcer QUE parce qu'il y a le A juste après. Donc QUE et O. GO. C et H. CH c'est CH. Avec le E cela donne CH. Donc ce mot va se lire. GAUCHE. 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 Très bien. Maintenant on va refaire cette ligne sans Z. BAS. TOUT. BATEAU. CHAT. PEAU. CHAPEAU. MANT. TOUT. MANTEAU. PAU. TOUT. POTEAU. COU. COU. TO. COUTEAU. Et enfin. GAUCHE. GAUCHE. Très bien. Maintenant on va faire la seconde ligne de mots. S avec AU. AU c'est O. Donc S et O. SO. L et E. LE. SOLE. Donc ce mot va se dire. SOLE. SOL. SOL. Le mot suivant. F avec AU. AU c'est O. Donc F et O. FAUT. T et E. TE. Donc ce mot va se dire. FAAUTE. FAAUTE. Le mot suivant. P et R. PR c'est PR. avec le U. Cela donne PRU. N avec EAU. EAU c'est O. Donc N et O. NO. Donc ce mot va se lire. PRU. NO. PRU NO. Le mot suivant. P avec OI. OI c'est OI. Donc P et OI. POIS. POIS. R avec EAU. EAU c'est O. Donc R et O. RO. Donc ce mot va se lire. TAU. RO. TAURO. Et enfin. E. E. accent aigu. Ça fait E. T avec OU et R. OU c'est OU. Suivi du R. Cela donne OUR. Donc T et OUR. TOUR. N avec EAU. EAU c'est O. Donc N et O. NO. Donc ce mot va se lire. E. TOUR. NO. ET TOURNO. Très bien. Maintenant on va refaire cette ligne sans Z. SO. LE. SOL. FAUTE. FAUTE. PRU. NO. PRU NO. POIS. RO. POIRON. TAU. RO. TAURO. ET. TOUR. NO. ET TOURNO. ET TOURNO. Très bien. Maintenant on va faire la ligne suivante. L et E. LE. Plus loin. R avec OU. OU c'est OU. Donc R et OU. ROU. L avec EAU. EAU c'est OU. Donc L et O. LO. Donc ce mot va se lire. ROU. LO. ROULEAU. LE. ROULEAU. LES MOU SUIVAN. UN. UN c'est UN. Plus loin. M avec AR. AR c'est AR. Donc M et AR. MAR. T avec EAU. EAU c'est O. Donc T et O. TAU. Donc ce mot va se lire. MAR. TAU. MARTEAU. UN. MARTEAU. Les mots suivants. M avec ON. ON c'est ON. M et ON. MON. Plus loin. E accent aigu. E accent aigu c'est E. P avec AU. AU c'est O. Donc P et O. PO. L et E. LE. Donc ce mot va se lire. E. PAU. LE. ÉPAULE. MON. N'ÉPAULE. Les mots suivants. L et E. LE. Plus loin. C avec O. R. O. R se prononce OR. Le C va se lire que parce qu'il y a le O juste après. Donc que et OR. COR. B avec EAU. EAU c'est O. Donc B et O. BO. Donc ce mot va se lire. COR. BO. CORBO. LE. CORBO. Très bien. Maintenant on va refaire cette ligne sans Z. LE. ROU. LO. LE. ROULEAU. UN. MAR. TO. UN. MARTEAU. MON. NÉ. PAU. LE. MON. NÉPAULE. LE. COR. BEAU. LE. COR. BEAU. Très bien. Maintenant on va faire la ligne suivante. L et A. LA. Plus loin. C et H. CH. Avec le A cela donne CH. L avec E U et R. E U R se prononce OR. Donc L et EUR. LEUR. LEUR. Donc ce mot va se lire CH. CH. LEUR. CH. LEUR. Plus loin. D et U. DU. Plus loin. F avec O U R. O U c'est OU. Avec le R cela donne OUR. Donc F et OUR. FOUR. N avec E A U. E A U c'est O. Donc N et O. NO. Donc ce mot va se lire FOUR. NO. FOURNO. Donc on va relire cet ensemble de mots. LA. CHALEUR. DU. FOURNO. LA CHALEUR. DU FOURNO. LA PHRASE SUIVANTE. C et L. C et L c'est CL. Avec A U. A U c'est O. Donc CL et O. CLOS. D et E. DE. Donc ce mot va se lire. CLO DE. CLO DE. C'est un prénom. Plus loin. L et A. LA. V et E. VE. Donc ce mot va se lire. LA VE. LA VE. Plus loin. S avec O N. O N c'est ON. S et ON SON. Plus loin. O. R avec E I L L E. E I L L E. On l'a vu dans une leçon précédente. C'est EI. Donc R et EI. REI. Donc ce mot va se lire. O. REI. OREI. On va relire cette phrase. Claude lave son oreille. Claude lave son oreille. Très bien. Maintenant on va refaire cette ligne sans Z. La chaleur du fourneau. La chaleur du fourneau. La chaleur du fourneau. Claude lave son oreille. Claude lave son oreille. Très bien. Maintenant on va faire la ligne suivante. L et E. Le. Plus loin. B avec E accent aigu. E accent aigu c'est E. Donc B et E. B. T avec A I L. A I L se prononce A I. Donc T et A I. TAI. Donc ce mot va se lire. BÉ TAI. BÉ TAI. Plus loin. B avec OI. OI c'est OI. Donc B et OI. BOIS. R et A RA. Donc ce mot va se lire. BOIS. RA. BOIRA. Plus loin. D et E. DE. Plus loin. L apostrophe. L apostrophe se lit L. Avec E A U. E A U c'est O. Donc L et O. L'eau. Donc cette phrase va se lire. Le bétail boira de l'eau. Le bétail boira de l'eau. La phrase suivante. L apostrophe. L apostrophe se prononce L. E accent aigu. E accent aigu c'est E. Donc L et E. LES. C et U. C'est Q. R avec E U I L. E U I L se prononce EUIL. Donc R et EUIL. REUIL. Donc ce mot va se lire. LES. Q. REUIL. LES Q REUIL. Plus loin. S avec A U. A U c'est O. Donc S et O. SAU. T et I. TI. Deux ailes. Quand on voit deux ailes c'est I. Avec le E cela donne I. Donc ce mot va se lire. SAUTI. I. SAUTI. Plus loin. AU. AU c'est O. Plus loin. S et O. SAU. L avec E I L. E I L c'est EIL. Donc L et EIL. L'EIL. Donc ce mot va se lire. SAU. L'EIL. SAU. L'EIL. On va relire cette phrase. L'ÉCUREUIL. SAUTI. AU. SAU. L'ÉCUREUIL. L'ÉCUREUIL. SAUTI. AU. SAUTI. 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 Très bien. On va refaire cette ligne sans Z. Le bétail boira de l'eau. Le bétail boira de l'eau. L'ÉCUREUIL sautille au soleil. Très bien. Maintenant on va faire la dernière ligne. P avec AU. AU c'est O. Donc P et O. PO. L et I. LI. N et E. NE. Donc ce mot va se lire. PO. LI. NE. Pauline. C'est un prénom. Plus loin. E accent aigu. E accent aigu c'est E. C et R. C R c'est CR. Avec le I cela donne CR. R et A. R et A. Donc ce mot va se lire. E. CRIT. RA. ÉCRIRA. Plus loin. S avec O N. O N c'est ON. Donc S et ON sont. Plus loin. PR, PR c'est PR, avec le O cela donne PRO BL, BL c'est BLE avec E accent grave, E accent grave c'est E, donc BLE et E, BLE M et E, ME, donc ce mot va se lire PROBLEME PROBLEME, plus loin AU, AU c'est O, plus loin T et A, TA BL, BL c'est BLE avec E, A, U, E, A, U c'est O, donc BLE et O, BLEAU donc ce mot va se lire TA, BLEAU, TABLEAU plus loin N avec OI et avec R, OI c'est OI suivi du R cela donne OIR donc N et OIR, NOIR, très bien je vais relire la phrase plus rapidement Pauline écrira son PROBLEME AU TABLEAU NOIR Pauline écrira son PROBLEME AU TABLEAU NOIR très bien, on va refaire cette ligne sans Z très bien, on va refaire cette ligne sans Z PO, LI, NE, E, CRI, RA, SON, PROBLEME AU TABLEAU TABLEAU NOIR Pauline écrira son PROBLEME AU TABLEAU NOIR et voilà, cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos à bientôt